Et salut tout le monde c'est Patisman et on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur une toute nouvelle série entre guillemets, une micro-série qu'il y aura sur un serveur public PC qui s'appelle Evil Sword, ça me permet de faire une petite pub aussi pour ce serveur. Donc voilà, si vous voulez me voir ainsi que voir Fanzi et Red Angel, parce que oui ils sont avec moi, vous avez juste à venir sur Evil Sword, je vous mettrai tout dans la description de toute manière si vous jouez sur PC. Voilà, donc Evil Sword est un serveur prison, un serveur prison étant, si vous ne le savez pas, vous êtes restreint, vous devez miner pour gagner de l'argent, et avec cet argent là vous pouvez passer à d'autres mines et ainsi de suite, et quand vous êtes à la dernière mine, vous avez gagné. Mais il n'y a pas que ça, après il y a aussi la partie, entre guillemets, survivale, où on peut faire tout de notre côté, donc comme là vous voyez on a plein de champs et tout, là c'est ma partielle de terrain à moi, mais en fait on fait comme si c'était, là c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à Red Angel, et ça c'est à Fanzi, ça me fait beaucoup laguer quand je filme, donc si vous voulez le voir, allez voir son épisode comme c'est dedans, parce que moi c'est pas sur ça que je vais m'attarder, dans mes épisodes, dans mes épisodes, je vais vous apprendre à jouer sur serveur prison, donc faire tout, tout bien comme il faut, comment avoir beaucoup d'argent facilement, comment, les manières pour PVP, compagnie sur le serveur, parce que c'est, j'ai fait un peu de PVP il y a 2 minutes, et puis voilà, ça me savent bien donner, donc là je vous ferai d'abord un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a, donc tout simplement, quand vous êtes en train, vous êtes arrivé, vous avez, en fait comme on voit ici là, vous pouvez faire slash vote, slash kit, slash je vote, en fait que c'est voulu, mais slash kit, c'est vachement bien, parce que ça vous permet par exemple, je vais faire slash kit justement pour vous montrer, vous permet tout simplement de choisir plusieurs kits en fait, au fur et à mesure de ce que vous êtes, au début vous aurez le kit start, moi je peux pas le ravoir, mais c'était une armure protection 5 il me semble, solidité 3, avec une épée, tranche en 3, solidité 3, une pioche ultra cheat que je vais vous montrer juste après, là il y a le kit youtubeur, le kit pioche que je vais vous montrer tout de suite, voilà, c'est ça la pioche ultra cheat d'ailleurs, voilà, solidité 10, fortune 5, efficacité 10, ça c'est cheat, et ça c'est là encore plus, parce que ça, en fait, je l'ai racheté parce que, comme sur le serveur vous pouvez créer votre parcelle de terrain, vous pouvez aussi créer des shops, donc des shops c'est ce qu'on fait avec Fanzi justement là dedans, de toute façon il vous a tout montré dans son épisode, allez voir, et moi justement je vais vous montrer un petit peu les shops de gens, donc je vais aller visiter un petit peu, je vais aller voir, en tout cas les gens qui vendent en tout cas, et ça, je crois que c'est lui le mieux, ah non, lui il a fermé, il a fermé, lui il prend vachement cher, je crois que c'est celui qui prend le plus cher du serveur, donc ça c'est tout le genre, voilà, allez, j'ai XPGC, et je vais vous montrer comment on vend tout ça en fait, je vais t'éliminer juste il y a 2 secondes, avant de tourner l'épisode, donc là vous voyez que, par exemple, chez lui, pour 2304 blocs, il le reprend à 1 milliard 150 millions, donc vu que moi j'ai à peu près 3 stacks, je ne vais pas avoir énormément, mais quand même, regardez, pour vendre, en fait c'est simple, vous avez un petit S ici, donc ça je vous le réexpliquerai quand je vous ferai les tutos complets, et vous avez juste à faire clic gauche pour vendre, donc là j'ai vendu 190 blocs d'émeraude à un XBGC, et je me suis fait beaucoup d'argent, et là c'est pareil, là c'est les blocs d'or, mais j'en ai pas sur moi, et les blocs de diamants c'est juste ici, j'ai pas vu ça, hop, et là c'est pareil, les blocs de diamants ont disparu en inventaire, ils ont été vendus, voilà, c'est assez simple à comprendre, mais voilà quand même, ensuite, la base de la base, vous avez le slash warp, le slash warp, vous avez en gros tout ça comme mine, vous avez tout l'alphabet, plus les prestiges en fait, en mine, plus le prix aussi, mais il faut payer ça, donc moi je suis au cul, qui coûte déjà assez cher, comme vous voyez là, ça coûte 4 milliards pour passer là, moi j'en ai que 2 milliards et quelques, enfin c'est déjà énorme, mais bon, voilà, donc la base de la base, vous avez le warp A, donc là je vous préviens, je vais un petit peu laguer quand même, alors là comme vous voyez, il y a des minerais de fer, par terre, je vais les ramasser pour vous montrer du coup, vous pouvez aussi trouver des minerais de diamants, voilà, moi je vais les récupérer, juste pour vous montrer qu'on peut vraiment tout vendre, ici, vous avez juste à faire ou clic gauche pour voir qu'est-ce qu'ils prennent, ça c'est nouveau si elle n'était pas, c'était à rajouter il n'y a pas longtemps, ou vous faites directement clic droit pour tout vendre, voilà, là je me suis fait 27 000, donc c'est pas mal pour ce que je viens de ramasser comme ça au pif, vous avez aussi des spawners, on entend bien, donc spawner un peu à tout, pas trop non plus, ça me casse les oreilles, je suis désolé, voilà, il y a ça, et notamment vous pourrez donc vous promener un peu partout dans les PH, c'est juste à faire la commande slash PH et rajouter le pseudo du joueur, par exemple, là on va aller chez Ice X Typhon, qui est un super repreneur, où on va très souvent même, donc là vous voyez, il y a son petit marché, ils vont des trucs vraiment pas chers, je vous conseille d'aller chez lui, et puis chez tous les autres aussi, et lui du coup je lui ai acheté une pioche, c'était celle-ci, donc voilà, elle m'a coûté 1 milliard 500 millions, mais encore mieux sauf que là il en avait plus, c'est un peu dédié, voilà, donc ça sera tout pour cet épisode les amis, de toute manière je vous ferai un épisode beaucoup plus complet la prochaine fois, et ça sera vraiment sur une chose, là je voulais pas vous montrer trop non plus, par rapport à tout ce qu'il y a, pour vous laisser un peu découvrir, mais juste pour dire quand même que si vous voulez nous voir, il n'y aura pas de soucis, vous avez juste à faire un slash PH, Patisman ou Fanzi31, ou même Red Angel 31, comme vous le voulez, je vous les mettrai dans la description, si vous le voulez, enfin en tout cas, et moi en tout cas, je vous incite à faire de la pub pour ce serveur, parce qu'il est génial, c'est un serveur que je conseille à tout le monde, et moi je vous dis salut à tous, c'était Patisman, on se retrouve pour un prochain épisode, allez, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz